Face à la pandémie due au coronavirus SARS-CoV-2, les chercheuses et chercheurs du monde entier se mobilisent à un niveau sans précédent. Au centre d'investigation clinique du CHU de Rennes et de l'Inserm, nous allons suivre l'inclusion d'un patient dans l'essai Discovery coordonné par l'Inserm. C'est une étude de l'OMS qui compare cinq stratégies thérapeutiques différentes. Cette étude doit inclure environ 3000 patients dont 800 en France. Et comment ça se passe ? Je vous propose de nous suivre et d'aller à la rencontre des équipes soignantes puisque je viens d'être alerté qu'un patient pouvait potentiellement entrer dans l'étude. L'essai Discovery vise à évaluer l'efficacité de stratégies thérapeutiques qui, selon les données scientifiques disponibles, pourraient toutes avoir un effet protecteur contre le Covid-19, la maladie déclenchée par le virus. Pour vérifier l'effet de ces stratégies et repérer les plus efficaces, chaque patient de l'étude reçoit un type de traitement tiré au sort parmi cinq possibilités. Au bout de 15 jours, l'efficacité et la sécurité du traitement sont évalués. Le SAMU, nous le voyons vraiment en difficulté pour respirer. Là, on est directement en réanimation chez nous, du coup, il y a deux jours. Et puis cette nuit, c'était de plus en plus difficile pour lui. Et du coup, on a dû l'insouplir. Nous avons donc regardé le dossier du patient, sommes assurés qu'il avait tous les critères pour entrer dans l'étude. Et maintenant, je suis accompagné d'une technicienne d'étude clinique qui va nous aider pour l'organisation de cette inclusion. Plusieurs informations nous sont demandées pour inclure le patient dans l'étude, dont son état de santé. Et l'on voit que c'est un patient grave qui est intubé et respire grâce à une ventilation mécanique. On vérifie ensuite qu'il présente les critères pour entrer dans l'étude, que l'on appelle les critères d'inclusion, et qu'il ne présente pas de critères qui l'empêcheraient de rentrer dans l'étude, que l'on appelle les critères d'exclusion. On procède ensuite à la randomisation du patient, qui consiste à tirer au sort grâce à ce logiciel de traitement qu'il va recevoir. Et là, on s'aperçoit que ce patient a été randomisé avec succès dans le bras l'opinavir-ritonavir, qui est une stratégie thérapeutique habituellement utilisée contre le virus du SIDA. Je remplis, moi, une fiche qui explique que j'ai inclus le patient en urgence, et ensuite j'ai appelé la famille. J'ai appelé la famille, donc j'ai eu son fils au téléphone, qui était au courant, qui m'a dit qu'il était d'accord. Donc j'ai noté ça dans le dossier du patient, et lorsque le patient se réveillera, et bien à ce moment-là, on reviendra le voir pour lui demander s'il est d'accord pour qu'on poursuit l'étude. Je signe la prescription, et maintenant, nous allons envoyer cette prescription à la pharmacie, et la pharmacie va nous délivrer le traitement pour ce patient. Et voilà, l'inclusion est terminée. Discovery est un essai adaptatif. Cela signifie que très rapidement, les traitements expérimentaux inefficaces pourront être abandonnés et remplacés par d'autres molécules qui émergeront de la recherche. Donc en fait, ce patient, nous sommes à 7 jours après l'inclusion dans le protocole. Et bien, bonne nouvelle, il est extubé, il va beaucoup mieux. Il respire tout seul, il a encore besoin d'un peu d'oxygène et de soins intensifs. Mais tout semble illustrer que le patient qu'on lui a donné, en tout cas, a fonctionné. Maintenant, je vais lui demander son consentement pour poursuivre l'étude, puisque c'est une mesure légale, et nous allons lui demander s'il est d'accord. Une analyse est réalisée tous les 200 patients pour cette étude, ce qui nous permettra de savoir rapidement si une ou plusieurs stratégies thérapeutiques sont efficaces et de pouvoir la proposer le plus rapidement possible aux patients. Et nous attendons ces résultats avec impatience. Merci. 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 Merci.